Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de Machiavel et de Sartre à partir d'un article publié dans la revue, dans le quotidien al-Bayan, le quotidien marocain al-Bayan. Cet article s'appelle Machiavel et Marx, l'insoutenable non-légèreté du choix et il est issu des réflexions que j'ai pu avoir avec la Terminale 1, la Terminale 2, la Terminale 5, la Terminale 6 et la Terminale STMG 2 sur ces deux auteurs. Alors cet article s'appelle l'insoutenable non-légèreté du choix, c'est un clin d'œil au roman de Milan Kundera. Mais c'est également une manière de penser la comparaison entre Machiavel et Sartre, deux auteurs très différents, mais que cette notion de choix est susceptible de réunir. Depuis le mois de mars, tout un ensemble de questions se posent au niveau de l'actualité. Est-ce qu'il faut confiner de nouveau ? En Europe, la question s'est posée. Est-ce qu'il faut privilégier la sécurité ou la liberté des gouvernés ? On a eu une série de vidéos sur ça avec les Terminales de l'année dernière que je salue également. Est-ce qu'on doit faire confiance à tel expert scientifique plutôt qu'à tel autre aujourd'hui ? Ce qui renvoie à la question, est-ce qu'on peut atteindre la vérité en science ? Vaste question. A quel vaccin il faut faire confiance ? Est-ce qu'il faut continuer de vacciner en sachant que certains vaccins présentent des effets secondaires rares mais graves ? Toutes ces questions ne sont pas simplement politiques, elles sont également existentielles et elles en rejoignent bien d'autres qui se posent dans notre contexte actuel de la pandémie Covid-19. Et oui, l'époque est au choix et au choix inévitable. Pour reprendre une formule de Sartre, même ne pas choisir c'est quand même un choix et aujourd'hui justement on perçoit l'insoutenable non-légèreté du choix, on perçoit la gravité de nos choix, des conséquences que nous devons assumer vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Les rapports entre Machiavel et Sartre ne sont pas régulièrement évoqués, il y a quelques rares auteurs qui ont planché là-dessus. Je pense à un article de Mathias Lievens dans les études sartriennes de 2019, un article qui s'appelle « L'hypothèse machiavélienne de Sartre, le conflit comme garant de la liberté ». Dans cet article, Mathias Lievens montre que Sartre n'utilise quasiment jamais la pensée de Machiavel, hormis dans Critique de la raison dialectique et il s'en sert pour penser le conflit. En lisant des passages des cahiers pour une morale de Sartre, je suis tombé dans l'index, il n'y a aucune référence à Machiavel, mais je suis quand même tombé dans les cahiers pour une morale de Sartre sur un extrait où Sartre se réfère au machiavélisme, pas à Machiavel. Regardons ce que dit Sartre dans les cahiers pour une morale. Plus l'agent historique choisit pour moyen la violence, le mensonge et le machiavélisme, donc vous voyez les analogies que fait Sartre, donc plus l'agent historique choisit pour moyen la violence, le mensonge et le machiavélisme, plus il est efficace, mais plus il contribue à la division, plus il met l'accent sur la dé-totalisation, plus il est lui-même objet en histoire, et plus il défait l'histoire dont l'existence idéale serait par totalisation. Le véritable agent historique est moins efficace, mais en traitant les hommes comme lui-même, il tâche à faire exister l'esprit comme unité, donc l'histoire. C'est par lui qu'une histoire est possible, par l'écrivain, le philosophe, le saint, le prophète, le savant, et donc sous-entendu, pas par le machiavélisme que Sartre associe à la violence et au mensonge. Donc vous voyez, à première vue, les rapports entre Machiavel et Sartre ne sont pas, on pourrait dire, faire des rapports analogues à ceux qu'il entretient avec la pensée de Descartes, dont il est, on pourrait dire, très proche, avec quelques nuances, la pensée de Marx dans Critique de la raison dialectique, la pensée de Heidegger sur laquelle Sartre utilise et vis-à-vis de laquelle il se positionne dans L'être et le Néant, ou la pensée de Hegel ou encore celle de Husserl, a priori à la pensée de Sartre et aux antipodes de la pensée de Machiavel. Et pourtant, quand bien même d'importantes différences les distinguent, effectivement, on pourrait dire qu'il y a certaines affinités électives qui sont susceptibles d'exister entre Machiavel et Sartre. Et, on pourrait dire, l'un des critères de comparaison qu'on pourrait faire entre Machiavel et Sartre, en sachant, comme dit Marcel Détienne, qu'il peut être aussi intéressant de comparer l'incomparable pour dégager à partir de ces deux pensées, a priori, antagonistes, quelque chose qui les réunirait et nous permettrait de penser à partir de notre époque actuelle. « Telle est ma démarche ». Et on pourrait dire, le point de départ pour comparer Machiavel et Sartre, le point de départ pour comparer Machiavel et Sartre, ça serait cette fameuse phrase de Sartre, « L'homme est condamné à être libre », phrase qu'il énonce dans « L'existentialisme est un humanisme ». Alors, du coup, que signifie cette formule ? « L'homme est condamné à être libre », que signifie cette formule de Sartre ? Alors, qui m'explique ça ? Anis. Anis, je sais que ça vous avait plu, Sartre. Selma, ça vous avait plu également, Sartre. Lina, Sabine, vous m'avez dit aussi, ça vous avait plu, Sartre, quand vous l'avez étudié en première. Mokhtar, Kenza, Youssef. Alors, qui m'explique ? « L'homme est condamné à être libre », la formule de Sartre dans « L'existentialisme est un humanisme ». Qui m'explique ça ? Oui, alors, réfléchissons ensemble. Par exemple, est-ce que l'homme est condamné à être libre signifie pour Sartre que l'homme peut faire tout ce qu'il désire, c'est-à-dire tout ce qui lui fait plaisir ? Youpi, yahoo, c'est la fête, on s'éclate ! Ben non, ben non, pas du tout. Pour Sartre, être condamné à être libre, oui, voilà, très bien, c'est être perpétuellement contraint de faire des choix, et contraint de faire des choix en situation, c'est-à-dire dans un rapport au monde que l'on n'a pas forcément choisi. Et une fois qu'on a fait ces choix, il faut en être responsable vis-à-vis de soi-même, de sa conscience, et vis-à-vis des autres qui nous jugent et qui nous essentialisent, qui nous essentialisent à partir, justement, du jugement qu'ils ont sur les actes découlant des choix que nous avons faits. Et du coup, oui, chez Sartre, c'est important, nous sommes condamnés, dit Sartre. Qu'est-ce que ça veut dire, nous sommes... Qu'est-ce que ça veut dire, nous sommes condamnés ? Eiman, Sabrina, Abir, qu'est-ce que ça veut dire, nous sommes condamnés ? Qui peut me répondre ? Othman, Adam, qui sait qui peut... Qui sait qui peut répondre à ça ? Nous sommes condamnés, ce que ça veut dire, chez Sartre. Oui, très bien, très bien. Oui, dire que nous sommes condamnés, dit Sartre, signifie que nous n'avons pas choisi d'être au monde. On nous y a jetés. Là, Sartre s'inspire beaucoup de Heidegger. Nous sommes des êtres jetés au monde. Par contre, nous, dit Sartre, nous sommes libres. Nous sommes libres dans ce monde car l'existence précède l'essence. Alors, juste pour rigoler, après la correction des copies de Bac Blanc, l'existence précède l'essence. Je vais l'écrire, là, avec le montage. L'existence précède l'essence. L'essence, c'est en un seul mot. L'essence, ça renvoie à la nature. Ça renvoie à la nature. L'essence, ça ne renvoie pas au diesel, au gasoil. Quelqu'un m'avait mis, l'existence précède l'essence chez Sartre. Ça veut dire qu'il préfère marcher à pied qu'en voiture. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ou bien, l'existence précède l'essence. L'essence en deux mots. Non, ce n'est pas du tout ça non plus. Alors, Sartre, non, non, ça n'a rien à voir avec l'essence, au sens de ce qu'on peut... Non, l'existence précède l'essence, signifie pour Sartre que l'on n'a pas une nature prédéterminée. Au même titre, par exemple, que des objets, que des objets qui ont été créés avec une fonction précise. On n'est pas comme le coupe-papier qui a été créé pour ouvrir les lettres. Pour Sartre, d'abord, nous existons. L'existence précède l'essence. D'abord, nous existons, dit Sartre, et ensuite, nous acquérons une essence, c'est-à-dire une nature. Et on acquiert cette essence à travers nos actes et les jugements d'autrui qui nous définissent. Soit comme un héros, soit comme un salaud, à partir des choix que nous avons effectués. Le gros mot, c'est Sartre qui le dit, c'est pas moi. Et ces choix, nous dit Sartre, nous les faisons seuls. Nous les faisons seuls avec angoisse, car on ne sait pas s'ils seront bons. L'angoisse, pour Sartre, est différente de la peur. La peur, c'est qu'on a peur de quelque chose qui est extérieur. Par exemple, on est un soldat, on doit aller faire la guerre, on a peur de cette guerre qui est extérieure à nous, parce qu'on va peut-être mourir en allant faire la guerre. L'angoisse, elle est à l'intérieur. L'angoisse, c'est lorsque le soldat est sur le champ de bataille et l'angoisse, elle est à l'intérieur de lui. Est-ce qu'il s'est comporté justement comme un héros ? Est-ce qu'il a bien agi ? Il a peur de la guerre, qu'il y ait quelque chose d'extérieur à lui, mais une fois qu'il est dans cette guerre, l'angoisse, elle est à l'intérieur de lui. Est-ce qu'il a bien agi ? Est-ce qu'il a agi en bon soldat ? Voyez au moment où il fait la guerre. Donc là, vous voyez, pour Sartre, les choix qu'on fait, on les fait seuls, et on les fait seuls avec, justement, angoisse, car on ne sait pas si ces choix, justement, seront bons. Et on ne doit se chercher aucune excuse, nous dit Sartre, on ne doit pas chercher à se réfugier, voyez, derrière un quelconque déterminisme, une fois qu'on a fait ces choix. Non, il faut les assumer. Alors, on a souvent opposé Sartre et Bourdieu autour du déterminisme. Sartre ne nie pas les déterminismes. Là, il faut relire, par exemple, dans les cahiers pour une morale, ce qu'ils disent sur la tuberculose. Donc, Sartre ne nie pas les déterminismes. Les déterminismes existent, et là, il faudrait repenser aussi une approche comparée entre Sartre et Bourdieu sur les déterminismes. Donc, Sartre ne nie pas les déterminismes. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de déterminisme. Il peut y avoir des déterminismes, mais il ne constitue pas une excuse. À aucun moment, il ne constitue une excuse. Il faut assumer. Il faut assumer ses choix et ne pas chercher l'excuse du déterminisme. Alors, c'est là que la comparaison, du coup, entre Sartre et Machiavel peut être très intéressante. Mais attention, quand je dis la comparaison avec Sartre et Machiavel peut être intéressante, à condition de ne pas dire n'importe quoi sur la nature de cette comparaison. Je ne dis pas que Machiavel serait un précurseur de l'existentialisme. Ça n'aurait aucun sens. Quand bien même, d'ailleurs, il faudrait peut-être rediscuter, vous voyez, quand on cherche des origines à l'existentialisme, en allant voir du côté de Kierkegaard, dont Martin Heidegger et Sartre avaient lu les textes. À mon avis, c'est tout aussi arbitraire. Georges Canguilhem avait dit quelque chose de très important. Georges Canguilhem avait dit, en fait, c'est le commentateur qui crée le précurseur à travers le commentaire qu'il fait, justement, de l'œuvre. Donc, quand je compare Machiavel et Sartre, je ne dis pas que Machiavel est le précurseur de l'existentialisme. Ça n'aurait aucun sens. Ce que je dis, c'est qu'il serait intéressant de mettre en perspective, de mettre en relation les idées de Sartre, les idées de Machiavel, et voir, à travers l'analogie, les ressemblances et les différences qui peuvent exister entre Machiavel et Sartre, qu'est-ce qu'on pourrait dégager comme analyse pour penser le temps présent. Quand je parle d'affinité élective, je me réfère à Michael Loewy, qui, à un moment, fait des affinités électives entre le marxisme et le romantisme, deux courants différents, mais qu'on peut mettre en perspective et voir, justement, quels éléments de l'un on pourrait indirectement retrouver chez l'autre pour penser le monde contemporain qui est le nôtre. Donc, c'est cette mise en perspective entre Machiavel et Sartre entre Machiavel et Sartre, qui m'intéresse. Dans Le Prince, rédigé en 1513 et publié en 1532, Machiavel décrit tout un ensemble de situations où le dirigeant, le prince, doit choisir en étant dans la plus grande solitude. Alors, comme le rappelle Louis Althusser, sur lequel peut-être on reviendra dans une autre vidéo, alors la pensée de Louis Althusser se situe aux antipodes de l'existentialisme sartrien, mais elle peut éclairer fondamentalement le lien entre, justement, Sartre et Machiavel, puisque Louis Althusser est un contemporain de Sartre, contre lequel il a pu se positionner. Et du coup, là, vous voyez la solitude, la solitude de Machiavel, dont parle Louis Althusser, nous pourrions dire, qu'elle est source d'angoisse, parce que le prince peut se tromper, vous voyez, dans les choix qu'il aura à faire, choix sur lesquels nous allons revenir, le prince dont parle Machiavel peut se tromper dans les choix qu'il aura à prendre, et du coup, s'il se trompe, il aura à subir des conséquences catastrophiques. Il peut perdre son trône, il peut être tué, etc. Donc, vous voyez, pour Machiavel, et au passage, d'ailleurs, il faut le souligner, au passage, pour Machiavel, l'enjeu n'est pas de gouverner en vue du bien commun de la cité, ça, on l'a chez Aristote, par exemple, mais pas chez Machiavel, l'enjeu n'est pas de gouverner en vue du bien commun de la cité, mais l'enjeu pour Machiavel, c'est de conquérir et de garder le pouvoir dans un monde violent. Et dès lors, vous voyez, une des questions qui se posent chez Machiavel, eh bien, ça serait de savoir est-ce qu'il vaut mieux être aimé que craint une fois qu'il en a conquis le pouvoir ? Ça, c'est une question très importante dans le chapitre 17 du prince. Est-ce qu'il vaut mieux être aimé ou craint ? Alors, Machiavel répond le meilleur, vous voyez, un choix, là, cette question, elle amène un choix. En tant que gouvernant, est-ce qu'il vaut mieux être aimé, choix numéro un, ou bien craint, choix numéro deux ? C'est une situation, on pourrait même dire c'est un rapport au monde qui nous amène, vous voyez, à faire la comparaison avec l'existentialisme. Donc, est-ce qu'il vaut mieux être aimé ou craint ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada